bonsoir à toutes et bonsoir à tous bienvenue pour le plat du jour nous sommes en compagnie de pierre du restaurant pierre qui est situé donc on va dire entre esquirol et les carnes rue départ à douf bonsoir bonsoir alors pour notre dernier soir à votre compagnie on reste dans les desserts et alors là je vois plein de choses devant moi notamment des macarons on va dire un petit peu qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va préparer en fait les macarons je les fais préalablement donc les coques et ensuite les garnitures aussi des macarons et ensuite je fais un assemblage au dernier moment entre le les coques de macarons et la garniture d'intérieur bon alors justement les macarons je crois savoir que c'est quelque chose qui d'une part plaît beaucoup aux gens et dire qu'il ya un petit peu votre spécialité en tout cas un dessert sur lesquels vous vous amusez beaucoup alors justement on va parler de ceux-ci qui sont devant nous qui sont un petit peu spéciaux alors on va les détailler un petit peu chacun alors on va commencer par ce premier qui est le plus proche de nous qu'est ce que c'est comment c'est un macaron de tartre citron donc en fait c'est une coque de macarons avec des brisures de pâte sablée sur le sur la coque oui à l'intérieur une crème citron allégé d'accord donc ça c'est pour le citron alors celui-ci votre celui-ci voilà c'est celui un de ceux que je préfère faire c'est un macaron bounty oui en fait c'est une coque de macarons à la noix de coco avec un intérieur chocolat au lait noix de coco et rome de rome juste pour apporter un peu et enfin le dernier et enfin le dernier chocolat pistache donc avec une coque pistache et une ganache crémeuse chocolat bon alors donc là il faut savoir que donc vous avez ces trois macarons devant nous voilà qui sont qui sont là on a préféré faire cela aujourd'hui il faut savoir que c'est quelque chose qui bouge beaucoup voilà vous variez un petit peu selon vos envies voilà selon mes envies souvent les fruits de saison aussi parce que pour les intérieurs c'est que je fais des en fonction des fruits de saison en fonction de mes envies ou des besoins des envies des clients donc voilà donc là on a le côté citron notre coco au chocolat pistache qu'est-ce que quels sont les autres goûts qu'on peut rouges fruits rouges pomme poire pour faire des piscineurs qui à la carte si oui et ensuite voilà sur un souble fait vraiment un peu toutes les sortes maintenant donc vous l'avez compris si vous voulez déguster des macarons qui on le précise sont fait entièrement du début à la fin maison voilà on vous conseille de venir ici donc bon on va dire les macarons pour les refaire la maison ça va être un peu un peu complexe c'est un peu complexe c'est sûr voilà c'est vrai qu'il ya des personnes qui peuvent quand même y arriver en fonction du matériel bon donc là nous avons la partie macarons ensuite je vois devant nous une tuile aussi alors là aussi on va expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a dessus c'est une tuile au lait avec des éclats d'amandes caramélisées dessus d'accord on appelle du prallivin donc en fait c'est un appareil à tuile qui est fait avec du du lait du les blancs d'oeufs et du beurre d'accord un dosage bien précis et que l'on mise on obtient une sorte de crème oui et sur du dentifrice à peu près et qu'on étale au pinceau sur sur une feuille de papier cuisson on on dispose des des brisures de prallivin sur la tuile et on puis aux alentours de 160 degrés 3 4 minutes et en diminuant la ventilation sinon c'est comme c'est une huile quand même qui se voit qui est assez légère avec le avec la ventilation elle se elle peut s'envoler dans le fond vraiment réduire la ventilation d'accord donc là dans notre notre tuile ensuite je vois devant nous aussi ce coulis voilà donc c'est un coulis fruits rouges oui qui fait maison donc avec avec de la pulpe fruits rouges et un sirop donc qui est réduit et qui est pas trop trop fort en sucre ce soit quand même assez rafraîchissant et ensuite donc de la poudre de la poudre au pistache qui va permettre de de faire tenir nos trois boules de sorbet et glace sur le sur l'assiette à côté des macarons donc ça c'est une astuce qu'on avait donné qu'on avait donné hier si vous avez l'occasion de voir le plat donc voilà pour faire tenir un petit peu les les boules de glace on peut toujours disposer un petit peu de de poudre de pistache dessous ça permet de que ça tienne bien alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met dans notre assiette en premier alors je vais mettre un peu de coulis au fond de l'assiette donc vraiment très peu c'est manière de décorer le fond de l'assiette voilà donc pour la décoration voilà ensuite ensuite je vais disposer mes macarons donc le premier pistache au chocolat on le rappelle voilà ensuite le macaron bounty le macaron bounty donc noix de coco chocolat une petite touche de rhum voilà et je crois qu'on a fait à peu près le tour des ingrédients qui sont dedans donc on peut disposer sur la tranche oui changer l'avantage des macarons voilà et ensuite le dernier qui lui on leur appelle est au citron voilà qui est au citron donc ça c'est bon pour pour nos macarons ensuite ensuite je vais disposer donc on va faire des petits des petits tas de poudre de pistache pour accueillir nos boules de glace en suivant ou de sorbet pardon voilà sachant que nous allons voir sorbet vanille oui je vais attraper voilà qu'on a laissé au froid durant le démarrage voilà donc on va détailler un petit peu les trois les trois sorbets que nous avons donc nous avons sorbet fruits rouges une glace au caramel beurre salé oui et ensuite sorbet vanille d'accord donc c'est de ces deux sorbet ne contiennent pas d'oeufs ni de l'étage c'est excessivement de la de la pub peu de fruits et de la gousse de vanille ainsi que du vin sirop donc un dosage bien précis et par contre pour la glace caramel beurre salé effectivement c'est un caramel c'est une base de caramel à la fleur de sel et ensuite on déglace avec de la crème et du gore d'accord bon là aussi donc on le précise c'est un peu la même chose que les macarons c'est fait exclusivement maison donc voilà si vous venez venir déguster des sorbets maison voilà vous pouvez venir directement ici donc on va disposer tout d'abord le vanille là on récupère le caramel voilà qu'on met sur nos tas de poudre de pistache pour que ça tienne et enfin le dernier qui lui était aux fruits rouges voilà donc on nettoie au niveau des sorbets c'est pareil ça varie un petit peu vous avez d'autres ici je varie en fonction de ce que je peux avoir comme fruits comme en fonction de la saison ça dépend vraiment de ce que les envies de comme les macarons des clients et de d'accord notre notre tuile qu'on va disposer voilà notre tuile au paradis quand vous voyez et un petit peu de demande pour terminer ce dessert on va on va rappeler ce le nom de ce dessert donc trilogie de macarons sorbets bon donc on peut venir déguster ici une dernière chose déjà merci de nous avoir accueilli dans vos cuisines une dernière chose on va parler un petit peu du restaurant le pierre qui est ouvert finalement depuis pas très longtemps depuis quelques mois depuis fin 2009 alors si on veut venir au pierre quels sont un petit peu les jours d'ouverture et les horaires donc les jours d'ouverture sont du mardi au samedi oui et soir donc de midi jusqu'à 15 heures nous servons de midi jusqu'à 15 heures et le soir de 19h30 20 heures à 23 heures d'accord donc jusqu'à 23 heures on accueille les clients donc donc on l'a vu tout au long de la semaine je suppose que vous l'aurez vous l'aurez tous vu on va toutes les choses sont faites maison une équipe jeune aussi donc voilà et des choses un peu qui sortent de l'ordinaire on va dire très très créatif donc voilà n'hésitez pas à venir au pierre merci encore mais merci à vous et puis donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau restaurant bonnes soirées à tous et puis Sous-titrage ST' 501